Et pour commencer cette semaine, les grands réalisateurs et les castings hollywoodiens se sont invités dans le classement et on commence tout de suite avec la cinquième place. Côté flop, on retrouve Ben Stiller et sa comédie déjantée The Lander 2. Sorti de mars 2016 après l'énorme succès du premier volet en 2001 et plus de 60 millions de dollars de recettes. C'est la douche froide pour le numéro 2 qui est sous la barre des 60 000 entrées en France. Comme quoi, même Penelope Cruz et Owen Wilson ne réussiront pas à attirer les foules. Peinant à entrer dans cette frais, on peut se demander alors si après 15 ans d'absence, The Lander 2 n'est pas simplement un caprice à 50 millions de budget. Face à The Lander 2, quels films retrouvons-nous ? On retrouve American Honey, film réalisé et écrit par Andrea Arnold et grand prix du jury à la 69e édition du Festival de Cannes. American Honey est le troisième film de la réalisatrice déjà deux fois primée au Festival de Cannes. À l'affiche, on retrouve Shia Leboeuf et Sacha Lane qui incarnent l'héroïne. C'est d'ailleurs le premier rôle au cinéma de la jeune femme. Instantanée d'une génération de jeunes adultes américains un peu perdus, tout en subtilité, Andrea Arnold évite les pièges d'une chronique trash et pleine de clichés. Sorti en salle le 8 février. Maintenant, nous allons passer à la partie numéro 4. Tout à fait. Et pour The Finest Hour, c'est Walt Disney Company, distributeur du film, qui prend un sacré coup. Avec plus de 85 millions de budget, le film ne dépassera pas les 60 000 entrées en France. Une histoire inspirée de faits réels qui n'a clairement pas séduit et un casting pas très vendeur non plus. Voilà la recette de Disney pour perdre 48 millions de dollars. Les coupables, un rythme poussif et des effets spéciaux beaucoup trop spectaculaires. Alors, est-ce les codes des blockbusters qui sont remis en cause avec la noyade de The Finest Hour ? Je ne sais pas. Et du côté des films les plus attendus en 2017 ? On retrouve Noctural Animals, le deuxième film de Tom Ford, adapté du roman Dustin Wright. Tom Ford nous offre un thriller qui monte petit à petit en intensité, grâce notamment à la bande originale, pour nous montrer d'une manière très artistique cette dualité entre un Los Angeles glamour et sombre, et de l'autre côté un Texas cliché avec un flic limité. Récompensé d'un lion d'argent en tant que grand prix du jury au Festival de Venise 2016 et nommé trois fois aux Golden Globes, l'avenir en salle de Noctural Animals s'annonce plutôt prometteur. Le casting royal ne fait qu'accentuer cette lancée. On retrouve Jake Gyllenhaal et Amy Adams, déjà récompensés de deux Golden Globes, pour Big Ace et American Bluff. On ressent clairement la volonté de Tom Ford de frapper un grand coup pour son deuxième film, en salle depuis le 4 janvier 2017. Une bonne rentrée qui s'annonce, on entame le podium avec ? Pour la troisième place, c'est Bad Moms, qu'on retrouve côté flop et Alien Covenant de l'autre côté. Parlons tout d'abord de Bad Moms. À l'affiche, Mila Kunis, Christian Bers et Catherine Han pour le trio féminin. Avec un peu de plus de 300 000 entrées en France, le concept des mamans libérées n'a visiblement pas fait l'unanimité. Le film est réalisé par les scénaristes de Very Bad Trip. On le sent dans le même esprit, un peu borderline, mais avec une certaine retenue et c'est ce qui est dommage dans ce film. Ajoutons à ça une BO et des effets de mise en scène trop teen movie, on se pose les questions de savoir pour qui ce film est réellement destiné. Donc on retrouvera la saga Alien pour l'année 2017 ? Tout à fait, et c'est un retour aux sources qui nous attend et plus particulièrement, les fans de la saga interrogés sur le film Ridley Scott confirment sa volonté de revenir sur les bases et sur les codes de la saga. Plus proche du premier volet, c'est un retour de l'horreur, de la violence et de l'action. Ridley Scott veut ainsi développer ce que Prometheus n'a pas dévoilé. Niveau casting, on retrouve Catherine Watterson dans le rôle de Daniels, mais aussi Michael Fassbender. L'héritage est bien présent pour l'héroïne Daniels et on remarque de fortes similitudes avec Hélène Ripley. On évoque aussi James Franco pour le rôle du mari de Daniels. Que les fans de la première heure prennent note, sortie prévue le 17 mai 2017. On se rapproche de plus en plus de la première place, mais qui occupe la deuxième place ? Et c'est allié de Robert Zemeckis et les gardiens de la galaxie 2 qui se retrouvent secondes de ce classement. Pour les flops, c'est allié de Robert Zemeckis qui endosse la seconde place. Film d'espionnage à la base, l'histoire se ressent très vite sur l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux, interprétés par Brad Pitt et Marion Cotillard. En termes de fréquentation, c'est très léger. En effet, le film peine à atteindre la barre du million d'entrées. Et du coup, peine aussi à rentrer dans ses frais avec un budget, là encore, de 85 millions. C'est un loupé pour Paramount. Le duo Pitt-Cotillard n'a malheureusement pas convaincu à l'écran. Ainsi, on se retrouve avec un film ni romantique, ni d'espionnage. Et c'est bien dommage. On passe maintenant au gardien de la galaxie 2 de James Gunn. Et il aurait pu facilement occuper la première place tant l'attente des fans est grande. Après l'immense succès du premier volet, c'est avec beaucoup de pression que James Gunn entame le volet numéro 2. Ajoutez à cela un teaser dévoilé il y a quelques semaines qui est devenu en moins de 24 heures le plus populaire de la firme Marvel, avec plus de 81 millions de vues. Niveau casting, on retrouve bien évidemment la même équipe que pour le premier volet. Chris Pratt, Vin Diesel pour la voix de Groot et Zoé Saldana pour ne citer qu'eux. Et petit exclu niveau images, quelques médias révèlent certaines séquences du film qui ont été tournées avec la 8K Weapon de chez Red. Ce qui promet une qualité d'images exceptionnelle. Sorti en salle, prévu le 17 mai 2017. C'est le moment qu'on attend tous. Qui de l'année 2016, quel film, pardon, de l'année 2016 a fait le plus gros flop et quel film est le plus attendu en 2017 ? Alors on retrouve deux films à gros budget pour la première place. Et pour les flops, c'est sans nul doute le dernier opus de la saga divergente. Le numéro 3 semble être niveau scénaristique de trop par rapport au précédent. Et on se demande de plus en plus si c'était une bonne idée de la part de Lionsgate de scinder en deux parties le dernier opus. Niveau recettes, c'est le flop. Ce qui met en doute de plus en plus la diffusion sur grand écran du quatrième film. Divergente 3, au-delà du mur, a fait près de deux fois moins de recettes par rapport au second volet de la saga et dépasse difficilement la barre de 2 millions d'entrées en France. Mais alors Franck, quel est le film le plus attendu en 2017 ? Eh bien, figurez-vous Fabien que c'est du très très lourd qui nous attend pour la première place de ce top. Depuis le retour de la saga en 2015, c'est un véritable sans-faute. Et c'est le dernier opus Star Wars épisode 8 réalisé par Rian Johnson qu'on attendra avec impatience pour la fin de cette année. Lors d'une interview donnée au magazine USA Today, le réalisateur explique qu'il a souhaité un film très proche du ton des Star Wars originaux, ce qui promet de régaler les fans de la première heure. Il s'exprime aussi sur le fait que cet épisode 8 explorera en profondeur le lien entre Rey et Luke Skywalker. Il y a quelques semaines, le titre de ce Star Wars 8 venait de tomber et après beaucoup de spéculations sur la toile, c'est finalement Star Wars The Last Jedi qui fut diffusé comme titre. Avec ce titre, c'est plusieurs théories de la part des fans qui sont sorties afin de déchivrer ce titre énigmatique. Notez-le bien, sorti en salle française le 15 décembre 2017. Sous-titrage ST' 501